Des dizaines de milliers d'étudiants mobilisés pour la démocratie à Hong Kong. C'est le début d'une semaine de protestations menées par 25 universités et écoles supérieures qui ont décidé de sécher les cours pour protester contre le gouvernement de Pékin et sa décision de limiter la portée du suffrage universel dans l'ancienne colonie britannique. La Chine, qui a récupéré Hong Kong en 1997, a annoncé en août dernier que le futur chef de l'exécutif local serait bien élu au suffrage universel dès 2017 mais que seuls deux ou trois candidats sélectionnés par un comité de nomination seraient habilités à se présenter au scrutin. Avec cette semaine de manifestations, ces étudiants espèrent redonner un peu de souffle au mouvement pro-démocratie de Hong Kong mais sans véritable espoir de réussite.